Bonjour tout le monde, voici la résolution du problème de l'unité 10.3, le problème de la Suisse. Alors, premièrement, je vais lire le problème. Durant ses vacances, Mathéo s'en va en Suisse pour voir un match de soccer où la Suisse affrontera l'Italie. Puis, en entrant dans le stade de Zurich, il voit que le drapeau de la Suisse est en forme d'un carré. Puis, il veut que le carré devienne un rectangle afin qu'il puisse faire une grande serviette de plage pour son séjour à la plage de Zurich. Alors, il mesure le carré et réalise que l'air est de 441 diximètre carré. Le rectangle qu'il veut faire a la même mesure d'autant que la mesure d'un côté du carré. Il connaît que l'air du nouveau rectangle sera de 903 diximètre carré. Aide-lui à trouver la mesure de la base de ce rectangle. Ici, on va plus en bas, on peut voir un support visuel qui est vraiment un résumé de ce que le problème est. Alors, voici la résolution du problème. Alors, premièrement, ce qu'on devait faire, c'était de trouver la mesure du côté du carré. Pour faire ça, on devait créer une équation qu'on devait résoudre de la balance. Alors, comme on sait, la formule pour mesurer l'air du carré est a égale c au carré. Puis, on sait que l'air du carré était de 441 diximètre carré. Alors, on peut remplacer le a par 441. Alors, 441 égale c au carré. Puis, ce qu'on doit faire, c'est isoler le variable. Alors, pour faire ça, on doit faire l'opération inverse. Alors, l'opération inverse du carré est la racine carré. Puis, dans la balance, ce qu'on fait de l'un côté, on fait de l'autre. Alors, la racine carré de c à la 2 et c est la racine carré de 441 et 21. Alors, la mesure du côté du carré était de 21 diximètre. Après ça, pour trouver la mesure de la base du rectangle, on doit faire la même chose. On doit créer une équation. Alors, la formule pour trouver l'air d'un rectangle est a égale bh qui est base fois la hauteur. Alors, on sait que l'air du rectangle est 903 diximètre 4. Alors, on remplace le a par 903. Puis, comme je l'ai dit avant, la mesure du côté du carré est la même mesure que l'auteur du rectangle. Alors, on remplace le h par 21. Puis encore, on doit isoler le variable de b par faisant l'opération inverse de la multiplication, ce qui est la division. Alors, ce qu'on fait d'un côté, on fait de l'autre. Alors, 21b divisé par 21 va donner b. Puis, 903 divisé par 21 va donner 43. Alors, la mesure de la base du rectangle est 43 diximètre. Merci de m'avoir m'écouté. Puis, j'espère que cela vous a aidé pour la résolution du problème.